Nous savons que nous avons accompli ce qui était nécessaire. Unicron s'était réveillé et des mesures radicales devaient être prises. Nos ennemis sont devenus nos alliés. Nos alliés sont devenus nos confidents. Et grâce à la matrice de commandement, la planète Terre a été sauvée. Mais au prix d'une perte incommensurable, lorsqu'Optimus a abandonné la matrice, il a perdu bien plus que la sagesse commune des Primes. Qui sont-ils ? Nos ennemis mortels ! Il s'est perdu lui-même. Ça ne colle pas, Optimus connaissait Mégatron. Oui, ce sont des amis de toujours. Si Optimus ne connaissait pas son propre nom, c'est sans doute parce que pour lui, le titre de Primes ne lui a pas encore été accordé. Hein ? Quoi ? Redis-nous ça ? Puisque le pouvoir de la matrice n'est plus avec lui, il est plutôt logique de penser qu'Optimus aurait pu revenir à ce qu'il était avant d'être un Primes, c'est-à-dire l'archiviste historique, Orion Pax. Vous voulez dire mentalement ? Vous êtes en train de me dire que Primes pense qu'il est à la fois bibliothécaire et décepticone ? Attention à tout l'équipage ! Notre hôte est actuellement en isolement pour faciliter sa transition. Mais lorsqu'Orion Pax émergera, il devra être traité avec la plus grande courtoisie et le premier qui osera l'appeler Optimus Prime verra sa boîte vocale détruite. Seigneur Mégatron, est-il raisonnable d'autoriser un Autobot, qu'il le soit encore ou non, à accéder librement à l'ensemble de nos locaux ? Rien ne se déroule à bord de ce vaisseau sans que je le sache. Tu ferais bien de ne pas l'oublier, Arachnid. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Orion ne possède absolument pas la combativité qui faisait la renommée d'Optimus. Alors en quoi va-t-il servir notre cause ? Ah, rassure-toi. Orion Pax devra, comme nous tous, gagner ses calants. Bon retour parmi l'équipe gagnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Étre un Decepticone, c'est un choix, Agent Spécial Foller. Un choix que j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer, venant de notre ami Optimus Prime. S'il est passé du côté des Decepticons ? C'est sans doute parce que Megatron l'a envoûté d'une façon ou d'une autre. Orion Pax n'est sans doute plus un Autobot, au point où nous en sommes. Mais je veux continuer à croire qu'il en sera éternellement un. Ici. Nous devons absolument le localiser pour nous en assurer. Attends une minute. Rien que mon téléphone portable est équipé d'une puce qui permet à l'oncle Sam de me repérer nuit et jour. Et vous me dites que vous n'êtes pas capable de localiser Prime ? Nous avons perdu définitivement le signal d'Optimus quand il a embarqué pour le noyau terrestre. Mais nous devons absolument tout faire pour le retrouver, car c'est bien là le seul espoir que nous ayons de déclencher son plan de secours. Son plan de secours ? Mais quel plan de secours ? Et ça consiste en quoi ? Sa carte d'accès. Mais pour accéder à quoi ? Cette carte donne l'accès à Vector Sigma. C'est là que sont stockées toutes les croyances des Primes. C'est quoi ? Une sorte de super-ordinateur ? Il suffirait de récupérer les souvenirs d'Optimus et de les lui télécharger. C'est génial ! Et il est où ce gros Vector ? Là-bas dans le fond ? Ou là-bas dans le coin ? Vector Sigma est bien plus qu'un super-ordinateur, Jack. C'est une source très ancienne de pouvoir mystique. Sur Cybertron. Tu as été fait prisonnier par les Autobots et plongé dans un état de stas pendant un long moment Orion. Pendant ce temps-là, nous avons dû nous exiler sur une autre planète. L'exil ? Mais pourquoi ? Parce que les actions imprudentes du seigneur de guerre Hachet nous ont mené à ça. Cybertron. Jackson Darby, tu ne voyageras pas vers une autre planète. Mais moi ? Si. Désolé, mais toi non plus, Miko. Aucun d'entre vous, pour être clair. June a raison. Pourquoi envoyer un humain faire le travail d'un robot ? Parce que seul un Prime peut accéder à Vector Sigma, ou quelqu'un qui a été choisi par un Prime. Optimus a donné cette clé d'accès à Jack. Et elle est désormais imprégnée de sa biosignature. Unique. Ça veut dire que Jack serait comme une sorte de Prime honoraire ? Disons qu'à ce stade, Jack est la seule personne capable de nous ramener Optimus l'autobot tel que nous l'avons toujours connu. Mais pourquoi Optimus voudrait mettre la vie d'un être humain en danger ? Surtout celle d'un enfant ? Je ne suis plus un enfant, maman. Je ne suis pas certaine qu'Optimus imaginait Jack dans le rôle. Cette discussion est stérile. Cette carte d'accès n'a absolument aucune utilité, sans un moyen d'atteindre la planète Cybertron. Et malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en connaissons pas. Attendez, qu'est-ce que vous faites de ça ? Miko, le pont terrestre nous a à peine mené dans l'orbite de la Terre, tu te souviens ? Oui, mais c'est Ratchet qui l'a construit. Il n'y aurait pas moyen de lui installer un turbo. Je n'arrive pas à croire que Ratchet est capable de telles horreurs. Oui, j'ai peur que ce monstre d'abomination n'en soit qu'au début de sa quête de pouvoir. Ses spires nous ont poursuivis jusque sur l'orbite de cette planète. Je crois que ces espèces ne sont pas prêtes de nous voir. Mais nous avons décidé de protéger ce monde de cette tragédie même qui a détruit le nôtre. Une petite question, Megatron. Pourquoi nous appelons-nous Decepticons ? C'est encore une lâche tentative de ces Autobots. Ce nom a été choisi pour nous diaboliser. Mais au lieu de cela, nous le portons avec honneur et fierté. Si dire la vérité est une tromperie, alors nous plaidons volontiers coupables. Maintenant, je t'en prie, Orion. Tu auras tout le temps de te rattraper, crois-moi. Tu dois te reposer. Megatron. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin au crime innommable de Ratchet. Et je promets de m'y employer avec toute l'énergie de mon Spark. Il semble que nous ayons pu prendre le contrôle du Spark d'Orion avec succès. Il s'agit maintenant de mettre son esprit au travail. Avez-vous pu nettoyer le datacore ? Excellent. Notre nouvel archiviste demandera sans doute un accès illimité à nos dossiers. Il serait contre-productif pour lui de tomber sur des informations que l'on pourrait qualifier de sensibles. Et voilà vos deux hamburgers spéciaux. Bon appétit. Salut, Jack. Sierra. Comment se fait-il que je ne te vois jamais dans le coin ? Et pourquoi tu dis ça ? On a bien alchimie ensemble. Je veux dire chimie, un cours de chimie. Mais non, je voulais dire en dehors de l'école. Je ne te vois jamais à aucune soirée ou au centre commercial. Eh bien, tu vois, je passe la plupart de mes journées ici, au drive-in. Et à côté de ça, il faut bien que je bosse un peu pour décrocher mon diplôme. Et puis, j'ai deux ou trois trucs à côté. Ne bouge pas, d'accord ? Bienvenue au drive-in de KO. Qu'est-ce que je peux faire pour... Il est 5 heures, Jack. Le boulot, c'est fini. Allez, on y va. Oh ! Alors c'était ça, les autres. À côté. Sierra, attends ! C'est ma mère ! Ça lui va bien, la combinaison en cuir ? Sur ta moto. Je ne voulais pas détruire ta vie sentimentale. C'est pas la première fois. Des nouvelles d'Optimus ? Pas aujourd'hui, non. Enfin, pas encore. Lorsque nous avons pris d'assaut le hall des archives de Yacon au dernier jour de la guerre de Cybertron, nous avons mis la main sur des dossiers classés top secret. Des dossiers écrits en code Autobot. Code que nous étions incapables de déchiffrer. Je pense sincèrement que le déchiffrage de ces codes Autobots ne devrait pas être un problème pour l'archiviste de Yacon Orion Pax. Considérant l'enjeu de ceux qui se trouvent ici, ne faudrait-il pas renforcer la sécurité de ces lieux ? Knockout. Je pense sincèrement qu'Orion sera d'autant plus efficace s'il ne se sent pas menacé ou confiné de quelque façon que ce soit. Quoi qu'il en soit, ce n'est en rien une coïncidence si la station de travail d'Orion se situe précisément à proximité de la chambre de stockage d'Energon. Laquelle se trouve sous surveillance permanente ? Oui, je vois. C'est plutôt bien vu. Ratchet ! Est-ce que tu as réussi à booster le pont terrestre ? On peut dire ça. Mais il est encore un peu tôt pour s'emballer, Raph. On rion. Alors, comment se passe le projet Yacon ? Je suis un tantinet rouillé, j'en ai peur. Je n'ai pour l'instant réussi à déchiffrer que trois codes. Et ces trois codes correspondent à quoi ? Ils ont été mis en place par les archivistes d'Autobots pendant la guerre, lorsque j'étais en état de stanz. Et d'après mes connaissances actuelles, tout ce que je peux dire, c'est qu'elles établissent les coordonnées d'endroits très précis situés justement sur cette planète. Et je suis prêt à parier que ces endroits abritent quelques containers secrets venus tout droit de Cybertron et dans lesquels on a caché des choses. Comme des documents historiques ou des objets anciens de grande valeur ? Malheureusement, j'ai peur qu'il ne s'agisse plutôt d'armes de destruction massive. Enfouis-la pour une utilisation ultérieure. Raison de plus pour que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour garder tout cela hors de portée des Autobots. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir à nos côtés, Orion Pax. Mégatron, je vous avoue qu'une chose m'intrigue particulièrement. Je suis tombé sur plusieurs références historiques qui évoquaient un certain Starscream décrit comme votre commandant-chef. Alors comment se fait-il que je ne l'ai pas encore vu à bord ? Malheureusement, le commandant Starscream est mort. Orion pose beaucoup de questions. C'est plutôt une bonne chose pour un archiviste. Mais pas pour un Decepticon. Il ne s'écoulera guère de temps avant qu'il ne déjoue nos petites intrigues. Son sens inné du vrai et du faux ne tardera pas à nous jouer des tours. Mon seul espoir est qu'Orion parvienne à achever le projet Yacon. Avant que je ne sois obligé de l'éliminer. Une bonne fois pour toutes. Ratchet, vous dormez ou quoi ? Il y a urgence, figurez-vous. Agent Foller, s'agit-il d'Optimus ? Ce sont les Decepticons. Ils se sont installés dans le laboratoire de recherche militaire qu'ils ont attaqué il y a deux mois. Encore un pont spatial ? D'après ce que nous savons, Optimus travaille avec eux. Alors on fonce. Il faut éliminer la source. Alors est-ce que j'ai manqué à quelqu'un ? Vous êtes prêts à franchir le pont ? Quand nous rencontrerons le Grand Optimus, nous lui dirons bonjour de votre part. Ça m'a fait un mal. Où est Optimus ? Où est Optimus ? Tu vas me répondre ! Il se passe s'il... Il se passe s'il... Quoi ? Ars. Est-ce que tu m'autorises à l'accueillir à notre bord ? En aucun cas. Il est hors de question qu'Aurion croise le regard d'un Autobot. Il est encore moins concevable qu'il assiste à sa destruction. Tout ce en quoi il croit actuellement serait irrémédiablement remis en question. Veillez à ce que cette archi soit escortée hors de ce vaisseau immédiatement. Orion, vous retournez à votre station de travail. C'est un ordre du Seigneur Mégatron. C'était quoi tout ce bruit ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Non ! Tu n'es même pas capable de me dire où se trouvent les Decepticons, ni même si Optimus était à bord de ce vaisseau. Je... non, je le reconnais. Non ! Bucket ! Quoi ? Tu avais besoin de ça ? Eh bien moi, ce dont j'ai besoin, c'est du retour du Grand Chef. Ce n'est pas ta faute. Si l'un d'entre nous avait été en danger, Optimus aurait trouvé une solution. J'en ai été incapable. Je suis désolée. Ratchet ! Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? On m'a dit qu'il y avait au moins une douzaine de blessés. On me met une grosse pression pour que je fournisse des explications. Alors vous feriez bien de coordonner vos actions, ou le Pentagone m'ordonnera de fermer votre base. Mais où est-ce qu'on irait ? Ça, mon petit, ils sont bien capables de nous envoyer sur une île, ou alors ils nous enverraient dans l'espace, ce qui ne serait pas génial non plus. On ne peut pas en vouloir à folleur. Optimus aurait fait évacuer tous les humains avant d'engager le combat contre les Decepticons. Nous sommes incapables de savoir ce qu'Optimus aurait fait parce qu'il n'est pas là ! Avec ce genre de raisonnement, on tira loin. T'as encore quelque chose à nous dire que l'on sait déjà ? Non, rien que je puisse dire devant les enfants ! Hé ! On peut essayer d'être constructif, une seconde. Personne ne se soucie de ce que les Decepticons sont en train de faire. C'est vrai. Et on leur a même permis finalement d'acquérir une source d'énergie suffisante pour leur pont spatial. Je ne vois pas en quoi tout ça est très constructif. Nous allons les laisser terminer leur pont spatial. Dans quel but ? Vous voulez qu'ils nous envoient encore des tas de zombies de Cybertron ? Mais non ! Nous leur reprendrons ce pont. Et il m'enverra tout droit sur Cybertron. Waouh ! En voilà une idée qu'elle est bonne. Ah ! Super ! Alors si Miko pense que c'est une bonne idée... Personne n'a dit que ce serait facile. Mais vous vous êtes déjà emparé d'un pont spatial avant cela. Nous l'avons fait sauter. Il y a quand même une grande différence avec le fait de s'en emparer. Il a raison. Ce ne sera pas une mince affaire de le trouver. Euh... Allô ? On a bien parlé d'un pont spatial, non ? Alors ? Le terme spatial fait référence aux moyens de transport, voyons. Et non à son emplacement physique. Nous avons suivi l'orbite de la Terre avec une grande attention. Alors nous le saurions s'il était là. Alors peut-être que ce pont est quelque part ici sur Terre ? Autant chercher une boîte de concert dans une déchetterie. Alors il est peut-être temps de s'y mettre. Il reste un point d'ombre. Nous ne savons pas ce que les Decepticons sont prévus de faire avec Optimus. Est-il réellement en sécurité parmi eux ? Starscream ! C'est Commandant Starscream. Vous avez un bug dans vos circuits ? Baissez-moi ces armes immédiatement ! Nous sommes désolés, monsieur, mais le seigneur Mégatron a ordonné que vous soyez mis aux arrêts si vous reveniez à bord du vaisseau. Comment ? Mais enfin, ce doit être une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501